Nous sommes au poste de frontière de Medica, non loin d'ici, malheureusement on ne peut pas s'y approcher davantage parce qu'il y a beaucoup de problèmes de réseau ici, mais non loin d'ici nous avons trouvé ce camp de fortune avec des tentes de fortune qui ont été installées, regardez cet amas de vêtements, tout cela ce sont des vêtements qui ont été apportés par Solidarité, par des Polonais ici, et tout cela est organisé évidemment par les humanitaires, avec le concours évidemment aussi de la Croix-Rouge, il y a des réfugiés ukrainiens ici qui se servent, regardez par exemple cette femme, regardez cette femme qui regarde des doudous pour sa fille qui vient d'arriver ici d'Ukraine, donc voilà, ce sont des scènes que l'on voit depuis ce matin ici, sur tous les postes frontières que l'on a pu faire depuis hier, depuis notre arrivée, et puis au niveau du poste frontière, ce qu'on a vu aussi, ce sont des centaines de familles qui marchaient, parce que aussi la particularité de ce poste frontière de Medica, c'est qu'on pouvait traverser la frontière en marchant, on a vu des centaines de familles, surtout des femmes et des enfants, parce que les hommes étaient restés côté ukrainiens pour aller combattre, pour répondre à la mobilisation générale, et ces familles avaient très peu de bagages, parfois rien du tout, seulement une bouteille d'eau et de quoi manger pour la journée, on a croisé la route de Maria et Grégory qui ont pu s'en sortir, qui ont pu arriver à la frontière ici à la Pologne, écouter leurs témoignages. Il y a beaucoup de monde à la frontière, beaucoup de voitures, Mais depuis que l'on est passé de l'autre côté, ça va, on est soulagé, surtout pour les petits. Celui qui va souffrir s'appelle Vladimir Poutine. Pendant des siècles, l'Ukraine a toujours gagné, et notre peuple ukrainien s'est toujours relevé, et c'est comme ça que ça se terminera. Mais c'est comme ça. Seule, avec sa fille, Marta, dans les bras. Marta qui nous disait qu'elle avait dû abandonner son mari pour la même raison que d'autres familles ici, c'est-à-dire que son mari devait rester au front. Anna, pardon, qui nous a répété, je la cite, « Je hais Poutine, je hais Poutine », elle n'a pas arrêté de nous dire cela. Et vous le voyez encore ici, ce sont des aides humanitaires qui continuent de se poursuivre ici en Pologne. Il y a une grande solidarité, une grande humanité ici pour ces réfugiés ukrainiens qui sont ici. Merci.